Nous savons que c'est une initiative qui se situe à l'échelle internationale, car le français devient une langue, où bien on doit faire en sorte que le français soit une langue universelle. C'est une initiative qui vise à développer le français et à pérenniser cette langue. Mais nous savons que chaque pays a ses caractéristiques propres, a ses propres réalités. Nous sommes heureux que l'on ait tenu compte des spécificités haïtiennes. Ce sont les acteurs de terrain haïtiens qui sont partie prenante de cette initiative. D'ailleurs, les modules que j'ai eu le temps de parcourir rapidement me donnent une idée claire parce que ce sont des noms de conseillers, de conseillères pédagogiques qui sont des élaborateurs. Je suppose que ce module, ce dernier module de révision qui sert d'apéritif, qui vous permettrait de digérer les cinq modules qui embrassent différents aspects de l'apprentissage de la langue française, ce module, vous l'avez apprécié à sa juste valeur et je crois que le moment de l'évaluation, vous allez faire preuve d'enseignants, d'instituteurs compétents qui a acquis des compétences et qui doit répercuter ses compétences sur les enfants. Car au bout du compte, même si c'est une formation personnelle, même si ce sont des connaissances que vous êtes en train d'acquérir, tant que ces connaissances n'auront pas atterri dans la salle de classe et que la vérification que ces compétences sont acquises par les enfants eux-mêmes, n'auront pas été satisfaits du travail accompli. Je vous demanderai de prendre en compte l'école, de prendre en compte les enfants qui vous sont confiés et de faire en sorte que ce que vous avez appris durant les 5 premiers modules et durant ce module de révision, vous allez le transmettre aux élèves. Ce sont nos enfants, il n'est pas donné à n'importe qui la possibilité, la capacité, l'habileté d'agir sur le matériau humain. C'est un exercice ô combien difficile, mais si vous êtes là, c'est que vous faites autant de sacrifices, vous allez consentir d'autant de sacrifices pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir accès à ce à quoi ils ont droit. Je pourrais, nous pourrons vous mesurer avec le résultat que les enfants auront à fournir en salle de classe. Je vous demande donc, je vous demande donc, pendant que vous êtes ici, de penser seulement aux enfants, aux enfants et aux enfants, car mieux vaut qu'ils soient en colère contre nous aujourd'hui, au lieu de nous adresser des reproches demain, car au bout du compte, l'avenir du pays leur sera confié. C'est eux qui nous remplaceront, et nous autres nous aurons à récolter ce que nous aurons semé. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !